Alors, une interview de Sergio Perez sur F1i, du coup, il déclare que Red Bull est une option pour 2021. Ah oui, sans déconner, on n'aurait pas cru. J'ai oublié des vidéos sur ce site par contre, c'est terrible. Alors, donc, je vous dis directement ce qu'il a dit. Je n'excuse pas, répond Perez, quand on lui demande si un passage chez Red Bull demeure une possibilité. Juste là, ce qu'ils aient confirmé lors de pilotes, il reste une option. Et c'est la même chose pour toutes les équipes qui n'ont pas confirmé leur perte de pilotes pour 2021. Le temps presse cependant, et je reconnais qu'il y a très très peu d'occasion pour rester sur la grille l'année prochaine. Nous sommes sur un calendrier très tendu pour les décisions. Dois-je encore attendre un peu ? Il y a un moment où vous prenez un risque. La saison touche à sa fin, donc je pense qu'il est important que les équipes sachent ce qui se passe, et les pilotes aussi. Je regarde toutes mes options possibles, mais je ne peux plus attendre trop longtemps, non plus pour certains d'entre elles, conclue Perez. Nico Hülkenberg figure également sur la shortlist de Red Bull pour remplacer Albonne. Le Thaïlandais a probablement grillé sa dernière chance d'être conservé pour 2021 lorsqu'il est parti à la faute dimanche dernier, durant le Grand Prix d'Emilio Romagne. Et oui, suite à l'abandon de Verstappen, Red Bull comptait sur lui pour marquer des points. Il n'a même pas été capable de faire ça, donc... Si il prolonge Albonne, là je ne comprends pas. Franchement, ça sera juste une question de financier. Donc voilà, Perez, il n'a plus trop de choix, c'est soit Red Bull, soit As, même si chez As, à mon avis, il s'est déjà pris les baquets. Je vois mal Perez aller avec Matt Zepin, par exemple, et qu'en serait-il de Mick Schumacher, du coup ? Il serait sur la touche encore une fois. Donc pour Perez, il n'a plus trop de choix, c'est soit Red Bull, soit rien du tout. Et imaginez s'il prolonge Albonne et que Perez, du coup, quitte la Formule 1 lui aussi, ça serait vraiment terrible. Franchement, là, ça serait une grosse erreur de la part de Red Bull, je pense. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao !